Enzo bat tous les records de l'émission Slam et n'est pas loin de dépasser le précédent championne Arthur, en comptabilisant à 19 ans, une cagnotte s'élevant à 141 500 euros. Mais des voix se font entendre sur l'équité du jeu, compte tenu du cheat très élevé du jeune candidat. Lui se défend, se fondant sur sa détermination et exprimant qu'il ressent plutôt de la pression en gravissant les paliers. Enzo, avoir un cheat élevé n'est pas une carte joker Son objectif est de devenir numéro 1, et si est-il ce qu'il espère réussir à faire. Pour Enzo, avoir un cheat élevé n'est pas une carte joker, comme il l'a exprimé à télés loisirs, ça me permet de retenir les définitions. Si est-il un avantage, mais ça n'a aidé pas à trouver les mots. En théorie, je suis sur un pied d'égalité avec les autres candidats. Même si certains pensent que ça n'est pas équitable le jeune homme est soutenu par Cyril Ferrault, qui présente l'émission, et qui sait qu'un dépit de 148 de Tchis, Enzo n'est pas non plus une machine que ça en agace certains, si est-il normal, si est-il comme ça quand on a du succès, a-t-il relativisé. Et un jour, un candidat ou une candidate arrivera et sera plus fort que lui. Enzo a quand même failli trébucher plusieurs fois le principal intéressé et toutefois plus heureux de participer à l'émission et d'enchaîner gains et victoires, car il a un autre objectif en dehors du jeu lui-même il y a le plaisir du jeu mais aussi le gain. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je ne ferai. Je suis content de faire partie des meilleurs de Slam mais je ne vais pas le mentionner sur un CV. Sauf si la production m'embauche, mon rêve est d'être verbicruciste pour l'émission Une Prochaine Recrue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada